salut les loulous c'est soma on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mercredi après-midi pour laquelle vous avez voté et on se retrouve sur un jeu qui s'appelle them and us donc là je suis sur la version des mots que j'ai pu télécharger sur steam tout simplement c'est grâce à alain que j'ai pu découvrir ce jeu il m'avait complètement passé j'étais complètement passé à côté et c'est un peu dans le style de jeu que j'aime donc ça va être l'occasion de découvrir ça donc c'est un jeu qui depuis sa version des mots j'avais téléchargé est sorti officiellement depuis le 7 août 2018 il est édité et développé par tendo games alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux même sur leur site mais vu le choix des langues je pense que c'est un studio russe je me trompe peut-être mais voilà le jeu est actuellement donc en accès anticipé et il est au prix de 13 euros 29 sur steam alors je peux pas régler les options sonore parce qu'on n'a pas accès par contre je vais jouer à la manette parce que c'est pareil au niveau des des contrôles c'est assez particulier et puis on va lancer la démo on va jouer en normal je pense que c'est se mettre en rouge pour être en normal et puis c'est parti donc le son risque d'être un peu fort ça j'en suis désolé mais je vais pas pouvoir faire grand chose je ne peux pas la régler alors j'aurais pu régler dans les options de la console du jeu c'est vrai du windows mais bon j'ai pas pensé je vais faire ça de suite en fait parce que sinon ça va être un peu horrible pour vous donc hop ouvrir le mixeur le jeu le jeu le jeu il est il est là où là on va baisser ça je le met à 20 peut-être voilà on va voir ce que ça donne alors ouais c'est pas forcément mieux ça va pas changer grand chose donc allez on est parti donc c'est un jeu à la resident evil donc c'est un survival horror c'est vrai que j'en ai pas parlé où il est prévu par les développeurs de rajouter un co-op mais pour l'instant c'est que du jeu solo donc on dirige cette cette femme ce personnage donc c'est classique c'est une vue d'épaule la vue d'épaule on peut se déplacer avec la caméra libre c'est à dire si j'ai envie de me déplacer en allant hop comme ceci bas on peut on peut orienter la caméra dans le sens qu'on veut voilà on a bien sûr un menu donc à là on a notre arme pour l'instant c'est tout ce qu'on a on a aussi ici une lanterne avec à d'ailleurs il ya un pourcentage de d'huile et on a un couteau on a à première vue des raccourcis pour les touches de la manette et puis c'est à peu près tout ensuite alors pour aller là haut dans les menus je sais pas si on peut attendre des jeux cherche items ah voilà non c'est pas ça voilà mémoire donc ça je sais pas ce que c'est des fichiers on aura peut-être des dossiers à trouver etc ensuite bien sûr on peut utiliser notre arme et se déplacer en même temps ici on a le couteau de combat est donc ici on a notre lanterne qu'on va éteindre pour l'instant pour économiser un peu alors j'ai pas trouvé ce que j'ai essayé vite fait le jeu avant de le lancer pour les touches tout ça parce qu'au début je voulais jouer au clavier mais c'était pas possible c'est trop compliqué j'ai pas trouvé de touche pour courir ah bah si alors attendez c'était cette touche là d'accord c'est le clic du joystick gauche donc ici à droite on a à première vue un cimetière ici on a un bulldozer donc le cimetière de silent grove ok c'est à moi hop enlever ça alors là on peut rien faire c'est d'accord c'est un un truc qui transporte du bois là je suis en train de passer par derrière donc c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu une cabane j'ai pas d'accès et ici non plus c'est un cul de sac donc on va passer par le chemin du cimetière alors on peut venir là je sais pas si les corbeaux sont méchants ou ils ont l'air alors attendez allez fight au couteau non au flank ça va être compliqué voilà on attend qu'il se pose ok alors un baril il semble cassé est-ce qu'on peut le détruire oui alors j'ai trouvé des bandages ok qui sont là est ce qu'on peut les mettre en raccourci a pour sélectionner jeter non je vais pas les utiliser ok il y a encore des corbeaux ici alors le couteau a pas l'air super efficace bon ceux là on peut pas les casser alors on a une porte ici avec un bruit de zombie don't need to go back now to go back now bon je peux pas revenir en arrière maintenant après ici est-ce qu'on peut monter apparemment non plus avec le couteau on peut pas casser ça ok bon bah on va prendre le chemin du cimetière alors la touche pour recharger c'est x alors j'ai pas de balle supplémentaire on va allumer un peu notre lampiote donc le cimetière est à gauche on va aller l'examiner hein carcasse de voiture alors graphiquement c'est plutôt moyen ah mais d'accord on revient ici ok j'avais pas compris moi donc c'est pas là le cimetière on va aller voir par là alors ça ça doit être la grille du cimetière là ça doit ramener à l'autre chemin j'imagine j'imagine on va check vite fait mais ouais c'est ça ça ramène à l'autre chemin donc on doit bien aller par là y'a pas photo ok alors les temps de chargement sont un peu long alors je rappelle que c'est qu'une version démo hein la version définitive qui est sorti en accès anticipé est peut-être légèrement différente bon on a du zombax ok ok faut pas mal de balles alors le contrôle à la manette est pas évident et j'en ai un autre là il me reste 2 balles ok bah ça va être au couteau est-ce qu'on peut check les cadavres apparemment non ouais ok d'accord bon et bah le combat le combat au couteau va me semble compliqué bah je pense qu'on va mourir qu'on va essayer oh y'a des zombies partout et encore 4 zombies et on a si peu de balles pour autant de zombies euh pourquoi pas ok ok on s'est remis de la vie bah on va escape nous sommes 6 encore des zombies là c'est fermé il y a un symbole étrange oh la 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 euh comment dire qu'on est mal barré ok j'ai trouvé des balles en plus on est on est poursuivi par un corbeau non ça va oh la la ah ok ok et lâche moi ah en fait il ya trop de mob en plus on peut pas chaine les 1 les tirs un pistolet automatique mais pas très automatique en fait hein ok ok y'a encore 3 zombies alors j'ai récupéré je sais pas trop quoi bah y'a mais nan mais y'a trop de zombies en fait il me reste une balle ah peut-être des balles là potentiellement non on trouve des je trouve des des petites statuettes encore un là ah mais y'a des zombies partout en fait oh la 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 oh moi je dis trop de zombies tue le zombie hein c'est pas possible d'accord je retrouve quelques balles mais je pourrais pas tout tuer de façon même si j'en trouvais on va retourner voir euh 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 la porte là bas ok je peux pas passer là j'suis perdu j'suis perdu j'suis perdu faut que je les éloigne faut que je les éloigne cours pour ta vie cours pour ta vie ok 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 si on de bien viser des fois il faut 5 balles quand même pour tuer un un zombie bah je pourrais pas en tuer un troisième sauf si j'ai des balles là alors il faut 6 euh 6 statuettes à première vue hein donc j'ai normalement aggro tous les zombies par ici donc j'ai normalement aggro tous les zombies par ici bon une vieille statue peut-être mettre quelque chose dans sa main là pareil ok donc il y en a 6 et oui non là je peux rien faire ah yes donc on a refuel notre lampe euh notre lampe qu'on peut voir ici donc on est à 99% et on peut la refuel ici donc ça c'est bon à savoir alors je peux mettre quelque chose apparemment euh donc là j'ai des statuettes d'accord mince ok ok donc va bien falloir que je tue d'autres zombies hein je vais pas avoir le choix ok donc il m'en faut 6 autres euh 3 autres pardon alors est-ce que c'est ceux avec les yeux rouges ? c'est bien possible alors faudrait juste que je me retrouve des balles avec les yeux rouges j'en avais une ici et voilà j'ai plus de cartouche super la tête n'a pas explosé je suis déception alors je tourne en espérant trouver des balles genre là ça c'est pas des tonneaux qu'on peut check là si ok oula alors on va se mettre ici voilà une troisième statue il me reste deux balles ça va pas suffire faut vraiment que je tue ça et les yeux rouges ouais c'est tout à fait ça en fait la technique alors des barils faut que je trouve des barils faut que je trouve des barils faut que je trouve des barils avec des balles et mince ok 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 alors on va se mettre là on va le tuer pour pas qu'il nous embête voilà est ce qu'il y aurait pas d'autre balle ici avant de repartir voilà ok donc objectif tuer les zombies aux yeux rouges alors pas toi voilà ah une bouteille pourquoi pas ah la manette c'est la galère mais mince allez j'arrive pas à m'en dépatouiller mais il meurt jamais c'est quoi ce délire ok j'ai cinq balles toi t'as pas les yeux rouges toi aussi allez donne moi ton ok et je n'ai plus de balle à nouveau alors j'ai vu un tonneau là mais je sais pas si on peut le casser toi là non on peut pas mince j'ai fait le con j'ai tué trop de zombies normaux j'étais nul en fait sur l'histoire là là y'a pas voilà ok un autre là est ce qu'on peut casser le cadenas non alors toi t'es un zombie normal allez je n'ai plus qu'un à tuer avec les yeux rouges donc c'est pas toi ça a pas l'air d'être vous c'est pas toi non plus où est mon zombie petit 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 qu'est ce qu'on a de beau là ah non plus pas 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 ok j'ai ma dernière statuette on va aller la poser on va les poser donc les trois dernières c'était par là bas je trouve plutôt sympa pour l'instant ce jeu c'est plutôt cool ce qu'on a à faire c'est dans la pure tradition des résidentes et villes ça il n'y a pas il n'y a pas de souci ou des silent hill les silent hill alors pardon je me trompe là et le petit dernier a il nous reste 11 balles a fusil à pompe très bien alors comment on équipe j'aimerais bien savoir comment on for the top menu menu je cherche les touches pour l'instant les loulous j'aimerais bien assigné en fait aux touches de raccourcis rapide mais un select examine ok on a ce qu'on a 5 à j'ai fait une connerie hop voilà donc on a le fusil à pompe et fallait s'en douter qu'on s'en sortirait pas aussi facilement à 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 ok bah on y a passé toutes nos balles quand même 5 cartouches de fusil à pompe et je sais pas combien de balles de de flingue sachant que j'en ai loupé une je crois deux balles et il ya des zombies qui repop c'est cool alors qu'est ce que j'ai eu la 1 une moitié de clé très bien et on va aller voir 1 là il ya rien d'autre non ok donc je n'ai plus de munitions ni pour une arme ni pour l'autre et à première vue il ya du zombie qui repop alors on nous a montré une tombe vide c'est peut-être là que je trouverai la seconde moitié de clé ah alors ça c'est cartouches de fusil à pompe ok ça c'est très bien ce qu'il ya pas d'autres barils ou d'autres une tombe fraîchement creusé ah c'est là que j'aimerais bien avoir les raccourcis là il ya rien soyons méthodiques dans notre exploration voilà il ya plein de trucs à trouver encore ok là j'ai fait le tour on va repasser là là non donc là on est passé là c'est quoi le boy là ? ok c'est encore du zombie ok le pompe c'est quand même assez radical donc il me faut vraiment la clé spéciale enfin l'autre moitié de clé alors il est tombe ouverte il faut que je cherche une trousse de secours enfin de soins ça c'est bien alors l'avantage avec le fusil à pompe c'est qu'il y a besoin d'un peu moins de précision il faut juste être bien au corps à corps donc là il n'y avait pas de tombe on va dire classique c'est des caveaux là on a rien non plus ici il n'y a rien non ah ici ça s'est ouvert alors qu'est ce qu'on a ah petite cinématique une maison ok je vais farfouiller avant bon bon bah je crois qu'on a pas trop le choix allez on va descendre de suite ok s'il y a rien de plus alors est ce qu'on peut combiner ceci avec ceci voilà et ça fait une mince une clé et on devrait pouvoir ouvrir la porte qui nous bloque qui est par là bas et bien c'est parti on rentre dans l'église très sympa ce petit jeu j'aime bien j'aime vraiment beaucoup alors c'est un vieux gramophobe ah on peut sauvegarder sa progression ici et pour sauvegarder j'imagine qu'on fait ça c'est assez comme sur console c'est rigolo il faut peut-être trouver des disques ok outrage ah une mère tue son enfant et son mari comment les gens savent à propos de mon passé ah ok ah on change de de style d'accord ah c'est très bizarre bon ça c'est un document ah qu'on peut visionner et est ce que c'est jouable et c'est jouable ah en vue première personne d'accord c'est vraiment original donc la première vue on est à l'asile et on doit faire quoi always take your medicine on time with a happy smile à part me déplacer j'ai pas l'air de pouvoir faire grand chose des dessins des dessins ouais tout à fait ça c'est une bougie ça je sais pas une bouteille au niveau de la porte qu'est-ce qu'il faut faire voilà ok alors j'ai plus accès à mon inventaire euh je peux plus euh me mettre en position de tir ou de ou de couteau ah ah caméra ah check wonder what we need to see alors je pense qu'il va falloir trouver le moyen de 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 s'échapper mais euh sans que la caméra nous voie mais euh par quel moyen j'ai pas accès à l'armoire ah ah c'est très bizarre je vois pas ce qu'il faut faire pas pour l'instant euh je peux pas fouiller l'armoire euh je comprends pas je peux pas recheck la caméra là j'ai pas accès j'ai pas accès là non plus euh réfléchis réfléchis si je dévisse l'ampoule on peut pas ça propose pas la plante je peux rien en faire le vase non plus je peux pas aller check dans l'armoire je peux pas me servir de la chaise la grande armoire je peux pas non plus la fenêtre là y'a le loquet mais je peux pas qu'est-ce que c'est que ce vince bah aidez moi aidez moi y'a pas d'items par terre y'a pas de touche je crois pour s'accroupir hein l'ombre drop item reload tac 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 le menu option setting non ah j'allais dire la caméra bouge plus même si y'a quelqu'un je peux rien attraper euh c'est très bizarre bah je crois que les loups si j'arrive pas à avancer là dessus on va s'arrêter là euh parce que je vais pas tourner pendant dix minutes encore dans une pièce toute petite où je peux apparemment rien faire ou alors y'a vraiment un truc qui m'échappe mais ah puis le déplacement en vue à la première personne le jeu on voit qu'il a pas été codé pour ça ils auraient jamais dû faire un truc pareil sous le chariot hier ah j'ai pas essayé le robinet ah voilà alors ça ne marche pas ouais il va falloir trouver les trucs à faire un par un donc euh ici 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 non euh j'ai pas essayé torchon là non je vois pas mon curseur mais ça ça a pas l'air bon euh la chaise oh la la hum non l'armoire non les dessins enfin les dessins ce qui ressemble à des dessins ça veut pas non plus faut que je refasse la caméra oh la la qu'est-ce que c'est que ce beans euh désolé pour les oreilles ça c'est très mal fichu par contre dans le jeu passage galère euh trouver quoi faire là il y a rien de logique en fait les tuyaux non ah j'ai eu un check flowers de car des fleurs de qui d'accord ça va m'énerver leur système est pas terrible là ok qu'est-ce qu'il se passe ah il sait pas si c'est réel ou si c'est dans sa tête il sait pas si c'est réel ou si c'est dans sa tête oui mais encore oui oui mais encore oui mais encore donc les loulous ça me casse les pieds c'est un peu dommage parce que la première partie était vraiment sympa alors cette partie là donc là il y a quelqu'un qui pleure on est d'accord je fasse quoi maintenant la chaise fenêtre je peux pas ici je peux pas c'est très bizarre la fleur j'ai déjà fait la caméra je peux pas refaire à le plateau cette fois alors qu'est je veux sortir s'il vous plaît tis not possible voilà fermé m on voit rien du tout à l'extérieur ça crie mais me coucher j'ai peur bon 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 je sais pas quoi faire les loups je suis désolé mais ça a l'air d'avancer petit bout par petit bout mais puis la vue à la je vous cache pas que la vue là la première personne est vraiment mal fait elle me donne mal à mal au mal à la tête en fait et c'est c'est pas super agréable du tout du coup je pense que je vais couper là bah j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu les loulous parce que le la première partie était vraiment sympa par contre j'aime pas du tout cette seconde et je vous dis en plus ça me waouh ça me donne ça me donne presque la nausée c'est très bizarre j'ai jamais eu ça sur un jeu c'est assez étonnant mais du coup bah j'espère que ça vous aura plu quand même voilà cette petite présentation d'un petit jeu sans prétention et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao les loulous et puis on 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 on